De retour sur le plateau de la grande édition, je reçois maintenant Edi Ségur qui est secrétaire académique de la FSU et Michel Gidéon, président de la FAPEC. Bonsoir messieurs. Alors visiblement, le gouvernement semble avoir du mal à entendre les doléances justement des syndicats enseignants qui réclament plus de moyens depuis des années. Finalement, comme cadeau, vous avez la suppression de 86 postes d'enseignants et 4 postes administratifs. Donc là, vous déclarez la guerre au gouvernement, c'est ça ? Je pense qu'on a un gouvernement qui est tout simplement sourd au corps et intermédiaire. Aujourd'hui, visiblement, il préfère faire la guerre dans les rues aux Gilets jaunes plutôt que d'entendre les préoccupations de l'ensemble tout simplement de la population. Il faut se dire qu'aujourd'hui, au regard des 2680 postes supprimés sur le plan national et des 86 fermetures de postes dans le département, l'éducation en tout cas n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Et la situation de l'école en Guadeloupe n'est sûrement pas une priorité pour ce gouvernement. On sait qu'après, la carte scolaire est réalisée de façon très mathématique, très arithmétique, pas forcément basée sur l'humain. Donc le rectorat de Guadeloupe, l'académie de Guadeloupe qui s'appuie sur la baisse de la démographie, donc moins d'enfants scolarisés, ils déduisent moins de professeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec ce principe ? Vous savez, pour nous, c'est un prétexte. Et puis, nous le disons justement, puisque nous sommes aujourd'hui en retard au niveau des résultats du baccalauréat, en retard au niveau du brevet, lorsqu'on sait que pratiquement 30% des jeunes qui quittent le système éducatif n'ont aucun diplôme, eh bien justement, s'il y avait une légère baisse d'élèves, on aurait dû profiter de cette baisse pour faire de telle façon qu'il y ait une prise en charge beaucoup plus effective, notamment des élèves les plus en difficulté, abaisser le nombre d'élèves par classe et faire de telle façon, effectivement, que la difficulté scolaire soit combattue et que, justement, on puisse se retrouver dans une situation inversée, c'est-à-dire vers la réussite scolaire, faire de telle façon que les jeunes puissent être orientés comme ils le souhaitent, faire de telle façon, effectivement, que nous puissions voir nos jeunes notamment partir, faire les études les plus brillantes, pour ceux qui sont en capacité de le faire, et en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas, et la possibilité d'être correctement orientés, notamment dans les lycées professionnels, pour qu'ils puissent sortir avec un diplôme leur permettant tout simplement de vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et pour preuve, M. le recteur supprime 86 postes, en réalité, c'est pratiquement 73 postes, heures postes en lycée et 40 postes en collège, mais dans le même temps, il provisionne 7200 heures supplémentaires, ça correspond bon an, mal an à 400 postes d'enseignants, donc vous voyez bien qu'il sait pertinemment qu'avec les suppressions de postes qu'il opère, il ne pourra pas faire face, tout simplement, à la nécessité impétueuse de scolariser correctement les enfants, il prévoit tout simplement d'alourdir la charge de travail des enseignants en leur imposant des heures sup, et puis bien sûr, comme chaque année, on supprime des postes. Entre 2011 et 2018, c'est plus de 500 postes de supprimés, et chaque année, vous avez entre 350 et 450 contractuels, recrutés, donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, la problématique des effectifs n'est qu'un leurre. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement, nous subissons tout simplement les affres d'une politique complètement incohérente, qui ne fait que mettre la jeunesse en difficulté, et la faire tout simplement être confrontée par la suite, au chômage, puisque plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage aujourd'hui. – Effectivement, je vais me tourner vers M. Gédéon, qui est justement président de la FAPEC, donc une fédération de parents d'élèves. Vous soutenez cette mobilisation dans l'éducation, qui va débuter demain pour deux journées de grève, sans doute reconductibles sur la semaine d'après. Pourquoi soutenir effectivement ce mouvement ? – On soutient ce mouvement parce que pour nous, c'est tout à fait normal. Là, on parle de suppression de postes. Ça signifie que ça aura des incidences sur la qualité de l'enseignement dispensée à nos enfants. Ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, dans les collèges et lycées, vous avez des classes où il y a 35 élèves. Ça pose un véritable problème à l'enseignant. Et quand vous avez 35 élèves dans une classe, souvent des élèves qui ont des niveaux différents, pour tenir ces classes, c'est très compliqué. Dans le premier degré aujourd'hui, nous avons la multiplication de classes à plusieurs niveaux, double, triple, quadrucle niveau aujourd'hui dans le premier degré. Donc ce ne sont pas des conditions correctes, en tout cas, pour étudier et pour apprendre. Nous sommes dans un pays où justement, nous connaissons les difficultés. Et l'école, ça aurait dû être quelque part la priorité de ce gouvernement-là. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut faire des économies. On a décidé de s'attaquer à l'école. On a décidé de s'attaquer à la petite enfance. En Guadeloupe, il y a des difficultés concernant les crèches. Vous avez des difficultés concernant les écoles. Vous avez des difficultés concernant la jeunesse. Ce n'est pas la priorité. On se rend compte que le rectorat de Guadeloupe est devenu aujourd'hui une machine à fermer des postes. Ce n'est pas correct. Ce n'est vraiment pas correct. Parce que là, il y va de l'avenir de la Guadeloupe. Il y va de l'avenir de notre jeunesse. Et c'est pour cette raison que, sans hésiter, la FAPEC, Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe, nous avons pris, en tout cas, nos responsabilités. Et nous appelons nos parents à soutenir la mobilisation des enseignants le 31 janvier et le 1er février. Parce que nous pensons sincèrement qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Et nous comprenons le sens, en tout cas, la revendication, les revendications des enseignants. Parce qu'au quotidien, nous accompagnons nos enfants. Au quotidien, nous nous rendons compte de la dégradation du système scolaire en Guadeloupe. Vous avez beaucoup de remontées des parents qui ne sont pas satisfaits, justement. Mais bien entendu. Bien entendu. Il faut, et nous le disons, ne cessons de le dire, il faut repenser l'école en Guadeloupe. Quand nous disons repenser l'école, il faut faire en sorte qu'il y ait une analyse globale de l'école. Vous voyez, maintenant, dans le 1er degré, c'est l'affaire des communes. Uniquement. 2nd degré, l'affaire du conseil départemental et le conseil régional. À aucun moment, ces gens-là ne se rendent compte pour discuter de la question de l'école. Il y a, par exemple, je veux pour un exemple. On nous dit que, oui, il faut absolument préparer nos enfants à demain, dans le domaine numérique. Dans le 1er degré, c'est une misère énorme au niveau du milieu. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une vaste blague, puisqu'il y a une section spéciale qui a ouvert en programmation à Marie-Alente. Et ils ont fait une saison, elle va fermer cette classe. Mais bien entendu, vous avez aujourd'hui des communes où, dans les écoles, il n'y a pas d'ordinateur. On demande aux enseignants de tout faire aujourd'hui, justement, avec Internet, de se connecter, parce qu'il faut effectivement tout faire par cette voie-là. Alors que dans les établissements scolaires, vous n'avez pas de connexion. Les enfants ne peuvent pas, justement, faire l'initiation à Internet et à l'informatique. C'est un véritable problème. Quand on parle de jeunesse, et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut que ce soit... Ça aurait dû être la priorité de toutes les priorités quelque chose, la priorité maîtresse, aujourd'hui, dans notre société guadeloupéenne. Malheureusement, on se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Je peux multiplier les exemples concernant la restauration scolaire, concernant le transport scolaire. On a une grosse polémique, là, en ce moment, du côté de Pointe-à-Piedre, d'ailleurs. Concernant les fameuses sorties pédagogiques, pour que nos enfants puissent quitter la Guadeloupe, faire des sorties pédagogiques, il faut absolument que ces enfants-là fassent des ventes de repas, que les parents puissent trouver des sommes énormes pour aider ces enfants. Où sont les collectivités ? Où est l'État ? Où sont ceux qui sont chargés, justement, de faire en sorte que les enfants, que l'éducation, soient une priorité ? Ils sont où, ces gens-là ? Vous verrez, dans quelques mois, va débuter la campagne électorale. On va parler d'école, on va parler de jeunesse, on va parler de réussite, on va parler d'égalité des chances. Mais cette égalité des chances, cette réussite, elle commence très tôt. Et nous, au niveau de la FAPEN, nous disons que cette réussite commence dès la crèche, dès l'école maternelle. Et là, il faut mettre les moyens. Il faut que ce soit, et je le répète, il faut que ce soit la priorité des priorités de ce gouvernement-là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans cette voie-là. Vraiment pas du tout, M. Ségur ? Vraiment pas. Encore une fois, je vous répète, non seulement vous vous retrouvez avec des fermetures de postes, mais jusqu'à présent, lorsque vous regardez la qualité des établissements qui accueillent les jeunes, vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de pouvoir réussir ? La plupart des établissements ne sont pas normés. Demain, il y a un cyclone ou il y a un tremblement de terre énorme qui arrive sur la Guadeloupe. Je peux vous dire que les parents ont à dénombrer, malheureusement, énormément de pertes. Et nous également, enseignants, énormément de pertes d'élèves. Nous pensons sincèrement qu'aujourd'hui, il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Nous sommes dans un système éducatif qui génère énormément de détresse, de peur. D'ailleurs, vous voyez bien, souvent, lorsqu'on parle de l'école, à part quelques exemples de réussite, c'est toujours parce qu'il y a un phénomène de violence, il y a un problème. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui veut, soi-disant, faire réussir tous les jeunes et qui met en place un parcours où, comme par hasard, le jeune serait le roi et l'alpha et l'oméga de sa réussite scolaire en ayant le choix de ses options. Mais en réalité, on voit bien qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Un jeune qui n'est pas orienté correctement, lorsqu'il arrive au niveau des études supérieures, il se passe ce qui se passe, notamment sur le campus de Fouyol. Vous avez 75% des jeunes qui sont inscrits en première année à Fouyol qui échouent la première année, bien entendu. 75% des jeunes inscrits à Fouyol ne réussissent pas leur première année. Ça ne veut pas dire qu'en bout de course, on a, bout normalement, entre 78 et 80% des jeunes qui commencent des études supérieures, qui n'arrivent pas au bout. Le problème, c'est que, plutôt que de faire ces études supérieures sur 2, 3, 4, le nombre d'années qu'il faut, bien souvent, ces jeunes sont obligés d'être confrontés à 2, 3 années supplémentaires pour pouvoir boucler leur... Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a un problème d'orientation ici. On a un problème d'orientation, il est multiple. Il est multiple parce que, un, les établissements ne sont pas pourvus de toutes les options permettant aux jeunes de pouvoir y accéder, notamment lorsque l'établissement est au plus près de chez eux. Comme nous avons un gros souci de transport scolaire et que nous avons en même temps un problème de restauration scolaire et également d'internat, c'est soit vous poursuivez les études qui vous plaisent et à ce moment-là, vous avez des parents qui sont en capacité, soit de vous payer un logement chez l'habitant, soit de vous conduire tous les matins et tous les soirs de la maison jusqu'à l'établissement qui vous permettra de poursuivre les études que vous suivez. Mais pas d'équité sociale, en tout cas. Mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'on a un vrai problème. Aujourd'hui, nous avons un lycée, une réforme des lycées qui s'appuie sur des enseignements de spécialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recteur a doté l'ensemble des lycées d'un certain nombre de spécialités d'enseignement. Il faut savoir qu'à part le lycée de Bainbridge, qui a les 11 spécialités, tous les autres lycées n'ont pas la totalité des spécialités. Il va y avoir de gros mouvements. Lorsque vous avez un lycée, par exemple, comme Port-Louis, quand même, qui est sur une zone rurale assez éloignée et qui nécessite, si jamais vous avez à vous projeter sur le centre urbain des Abîmes, bon normalement, une heure et demie à deux heures de route, qu'est-ce qui va se passer ? Le jeune qui veut suivre une spécialité, soit il fait l'effort de se payer les deux heures d'embouteillage pour pouvoir effectivement poursuivre la spécialité qu'il souhaite, ou soit il va, tout simplement, faire des choix par défaut pour rester sur le lycée de Port-Louis, qui, lui, n'a que 7 spécialités sur les 11. Et c'est identique également, par exemple, sur Bastaro, à Grand-Bourg, de Marie-Galante, qui n'a que 7 spécialités. Et c'est le cas également pour un lycée extrêmement isolé, celui de Pointe-Noire, qui n'a que 7 spécialités. Et même Saint-Martin, qui est à 800 km de la Guadeloupe, Saint-Martin, le lycée à Saint-Martin, n'a que 9 spécialités sur les 11. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a instauré un système éducatif par spécialité. On fait de telle façon que les jeunes se retrouvent très vite perdus, parce que si vous n'êtes pas orienté correctement et si vous n'êtes pas aidé correctement, va se poser le problème en fin de parcours de lycée, de parcours sup. Parce qu'on fait croire aux jeunes qu'ils peuvent choisir les options qu'ils veulent. Mais il ne suffit pas de choisir n'importe quelle option pour être en capacité de poursuivre les études supérieures que vous souhaitez. Il y a des prérequis. Si vous n'avez pas l'ensemble de ces prérequis, et si vous ne choisissez pas, donc, justement, le bon cheminement avec le bon panel de spécialités, lorsque vous voulez faire, je ne sais pas, médecine ou faire une prépa, on va vous répondre que c'est bien beau, vous avez fait votre bac avec les options que vous vouliez, mais malheureusement, vous n'avez pas l'ensemble des prérequis. Donc, on va vous mettre de côté. Vous allez devoir faire un petit complément. Et puis après, lorsque vous serez apte à pouvoir poursuivre les études supérieures que vous souhaitez, justement, embrasser, eh bien, on va attendre un tout petit peu. Et vous avez donc cette difficulté-là avec les enseignements de spécialité. Vous avez parcours sup, qui est encore une autre difficulté, parce qu'il ne permet pas aux jeunes de pouvoir quantifier ses vœux et faire de telle façon que les vœux soient hiérarchisés. Mais selon le rectorat, effectivement, la nouvelle version de Parcoursup a été améliorée. Elle a été améliorée dans quel sens ? Puisque aujourd'hui, le rectorat est incapable de nous dire, justement, quelles sont les modalités qu'ils ont mis en place dans la machine. Vous savez, l'an dernier, je vais vous prendre un exemple, vous avez des jeunes qui ont eu le bac avec des mentions très bien. et qui ont demandé à intégrer des prépas, notamment sur Paris et Bordeaux, avec des notes excellentes. Mais comme Parcoursup a été calibré pour faire de telle façon que tous les jeunes de Guadeloupe soient en priorité inscrits dans les établissements supérieurs, dans les lycées où on fait des prépas en Guadeloupe, aucun jeune Guadeloupéen n'a pu intégrer une prépa. D'accord. Donc, de fait, ils ont été empêchés de suivre, justement, le parcours qu'ils souhaitaient et d'aller vers l'établissement qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, M. le recteur, je suis certain, est dans l'incapacité de pouvoir dire à un jeune, je fais de telle sorte que les plus méritants, par exemple, puissent accéder aux meilleures écoles de France pour qu'ensuite ils puissent intégrer les meilleures écoles. Or, ce n'est pas le cas. Pareil, vous êtes un jeune, vous voulez faire médecine, vous pensez qu'il ne faudra faire que des sciences naturelles. Mais en même temps, malheureusement, le schéma de formation de la première année de médecine n'intègre pas énormément de mathématiques. Si vous n'alliez pas ça avec la spécialité mathématique, vous allez nécessairement, parce que vous n'avez pas fait le choix de prendre cette spécialité, parce que vous pensiez, « Je n'ai pas besoin de faire des maths pour en faire médecine », malheureusement, au niveau de la première année et du concours de femmes de première année, vous avez des mathématiques qui sont des éléments essentiels pour discriminer les jeunes, pour justement qu'ils puissent accéder à la deuxième année, et vous échouez. Et donc, aujourd'hui, nous avons malheureusement une réforme qui n'a qu'un seul but, qu'un seul but, faire des économies. Que faire des économies ? Et ça leur permet de supprimer 2600 postes. Et puis, on cache ça sous des effectifs qui, soi-disant, sont bien plus bas que les années précédentes. Je vous fais remarquer, lorsque vous prenez les chiffres de l'INSEE, au normalement, on a 250 élèves de moins dans le second degré. Et lorsque vous regardez les suppressions de postes... 86 quand même ? 86 postes. Je vous dis, 40 postes de moins en collège, c'est comme si, aujourd'hui, on fermait le lycée du Rézé parce qu'il n'avait plus d'utilité. Le collège du Rézé ? Oui, parce que le collège du Rézé, aujourd'hui, c'est 40 enseignants. Lorsqu'on ferme 40 postes dans les collèges, c'est comme si vous fermiez un établissement carrément. Or, vous voyez bien que les jeunes sont là. Et en même temps, on va se plaindre de voir la Guadeloupe être de plus en plus désertique avec une jeunesse qui s'en va. Mais lorsque vous n'offrez pas de capacité aux jeunes de réussir, lorsque les parents voient bien que le système éducatif est en train de devenir un pouls de chagrin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils quittent la Guadeloupe. Ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ou bien choisir l'enseignement privé. On sait qu'il a le vent en poupe. Le problème, c'est que l'enseignement privé, aujourd'hui... Pour ceux qui peuvent. Non seulement, il faut pouvoir. Mais ils ont des capacités d'accueil restreintes. Mais il y a une question qui me taraude, justement. M. Gédéon le soulignait tout à l'heure. C'est qu'on a des classes de 30-35 élèves. Donc comment, effectivement, avec des effectifs moindres, on arrive à se retrouver à des classes qui deviennent ingérables parce qu'effectivement, on a plus de 30 enfants dans la même classe ? Parce qu'en réalité, la diminution d'élèves à scolariser, c'est un leurre. C'est une mascarade. Aujourd'hui, bon an, mal an, si nous perdons chaque année, dans le second degré, j'entends bien, 250 élèves à 300 élèves par an, c'est tout ce que nous perdons. Et ça ne justifie nullement la suppression de 86 moyens. Et encore une fois, je vous le répète, vous avez 7200 heures supplémentaires que les enseignants seront tenues de prendre pour pouvoir faire face à l'ensemble des options qu'il y aura à faire face aux élèves et prendre en charge la totalité des jeunes guadeloupéens. Donc des heures supplémentaires, vous pensez ? Mais aujourd'hui, malheureusement, oui. Un enseignant, aujourd'hui, ça sera entre 3 et 5 heures supplémentaires. Ça veut dire avoir la responsabilité d'une classe supplémentaire. Et donc, qui dit une classe supplémentaire, veut dire aussi à peu près une dizaine d'heures supplémentaires de travail, de préparation, de compte rendu. Et donc, une surcharge de travail pour ces enseignants, une dégradation des conditions de travail pour ces enseignants. Et après, on va s'étonner de voir que beaucoup d'entre eux tombent malades, sont absents. On aura aussi des problématiques de remplacement lorsque, justement, certains de ces enseignants seront absents. Aujourd'hui, là, je vous dis sincèrement, on est en train de fabriquer quelque chose d'extrêmement dangereux pour cette société. Parce que cette société, justement, si elle n'arrive pas à cadrer cette jeunesse-là, malheureusement, nous craignons beaucoup plus de débordements que nous avons actuellement. Et je reste persuadé que c'est sur ça qu'on va construire la Guadeloupe. C'est avec les jeunes et c'est en permettant aux jeunes d'avoir des diplômes qualifiants, leur permettant de s'insérer dans la société, qu'on fera demain que cette société pourra être vivable. Et aujourd'hui, nous demandons à tous les enseignants, nous demandons à tous les parents d'éleve, mais nous demandons à toute la population guadeloupéenne de se mobiliser et de venir demain pour pouvoir... M. Gédéon, si vous aviez des demandes particulières, quelles seraient-elles ? Qu'est-ce que vous réclamez en l'État ? Des demandes en direction de qui ? En direction du gouvernement et du rectorat de Guadeloupe, principalement. Mais nos demandes, ce sont des demandes, j'ai presque envie de dire, qui datent depuis longtemps. Toujours les mêmes. C'est-à-dire de faire en sorte, en tout cas, qu'on puisse donner les moyens à l'école. Il faut aujourd'hui donner des moyens à cette école-là. comme je dis, au niveau de la FAPEC, nous disons, il faut avoir une vision globale de l'école. La question du transport scolaire, il faut régler cette question parce que c'est une question difficile parce qu'il y a des enfants et effectivement, Edith Ségur est en train de parler de la réforme du lycée. Ça va toucher nos enfants. Il faudra organiser ce transport-là. Il faut penser le transport dans un cadre général, dans un cadre d'aménagement de la Guadeloupe. parce qu'on se rend compte que circuler à Guadeloupe, c'est compliqué et c'est très compliqué aussi pour les transporteurs. Il faut aussi organiser ce service de transport scolaire. Quand vous avez des transporteurs qui ont plusieurs circuits, qui déposent des enfants à 6h du matin devant le lycée, ces enfants-là commencent à 7h. Ils finissent leur nuit assis sur les marches, les escaliers du lycée pour attendre 7h moins 5 pour entrer dans l'établissement. Et le soir, certains qui partent à les 18h, 18h30. C'est vrai. Nous, nous avons posé à l'époque la question des rythmes scolaires, la question des rythmes de l'enfant. C'est encore une des revendications de la FAPEG. Nous disons qu'il faut ouvrir le débat là-dessus. C'est sérieux cette affaire-là. Et pour nous, la question des rythmes, c'est quand l'enfant se lève, prend le câble, quand l'enfant arrive à l'école. Des parents avaient souligné ce principe de la restauration scolaire. La question de la restauration scolaire, il y a des enfants encore, dans certains établissements, qui mangent des sandwiches rapidement. Comment vous pouvez étudier sérieusement dans de telles conditions quand vous mangez le midi un sandwich, vite fait, parce que vous avez parfois des snacks dans les établissements. Il y a des milliers d'enfants. Il faut faire la queue et vous ne pouvez pas faire la queue parce qu'ils sont trop nombreux. ils se contentent d'un petit sandwich parce que la restauration n'est pas organisée. Vous avez ensuite, et on l'a vu, des salles de classe qui sont surchargées. Vous avez une orientation à défaut. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. J'habite tout près de cet établissement. Je reste là parce que je n'ai pas les moyens. Je mets de côté mes ambitions parce que mes parents n'ont pas les moyens. Et on nous parle d'égalité des chances. alors que très tôt, il y a une sélection qui est faite. Parcours sup, c'est la finalité de cette sélection. Cette sélection commence très tôt. Quand vous avez un enfant qui arrive qui, effectivement, ne peut pas être orienté sérieusement, cet enfant se retrouve dans une classe où il subit l'école, il subit l'apprentissage, il ne s'intéresse pas à ce que dit l'enseignant. alors que quand vous avez dans une classe des enfants qui sont motivés, qui savent pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont choisi l'orientation, vous avez effectivement des acteurs dynamiques dans la classe. Donc, c'est ce que nous souhaitons en tout cas pour cette école-là. Et c'est pour cette raison que nous répétons, nous le martelons depuis des années. Il faut repenser l'école en Guadeloupe. Il faut repenser l'école parce qu'il faut savoir ce que nous fabriquons. aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons besoin de combien de peintres ? Nous avons besoin de combien d'ingénieurs pour ce pays-là ? Personne. Personne. N'est en capacité de répondre. N'est en capacité de répondre. Alors, au niveau du rectorat, on aurait pu nous dire, au niveau du rectorat et des collectivités et des autres organismes de ce pays, on aurait pu nous dire qu'on ouvre telle section parce que nous avons besoin de 500 mécaniciens, nous avons besoin de 250 peintres, nous avons besoin de 300 professeurs. Mais il faut avoir une vision, M. Gélie. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui notamment, dans l'éducation nationale, notamment dans le second degré, les remplaçants, ce sont des contractuels. Nous voulons mieux pour les enfants de ce pays-là. Nous voulons que les enseignants soient des enseignants titulaires, des enseignants formés qui seront en face de nos enfants, pas des contractuels qu'on va balancer comme ça et qui, tous les jours, se posent la même question. Est-ce que l'année prochaine, on va me rappeler ou pas ? Il y a cette inquiétude de l'enseignant. Donc, pour nous, à la FAPEC, nous avons cette vision de l'école. Nous avions une vision de l'école ancrée dans la réalité guadeloupéenne. Nous voulons discuter avec tous les acteurs de l'école. Malheureusement, je le répète, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité des gens. Là, on est dans un pays où, il y a plus de tuyaux, on parle d'eau. Vous voyez, ça ne va péter dans l'école, on va s'intéresser à l'école. Il y aura des problèmes au niveau de l'électricité, on va s'intéresser à la question de l'électricité. On s'intéresse aux questions quand il n'y a déjà plus de solutions, quand c'est déjà effectivement trop tard. Trop tard. Donc, c'est pour cette raison que nous interpellons tout le monde. Et nous, en tout cas, nous sommes, sans hésitation, nous avons décidé de soutenir la mobilisation des enseignants. Parce que nous disons que c'est vrai, c'est une grève des enseignants. Mais cette grève-là, elle est menée pour nos enfants. Elle est menée pour l'avenir de ce pays-là, l'avenir de cette jeunesse guadeloupéenne. En tant qu'en fédération de parents d'élèves responsables, nous n'avons pas le droit de rester et de regarder en disant, voilà, des enseignants, c'est le problème des enseignants. Non, c'est le problème de tous les guadeloupéens. C'est le problème de cette jeunesse-là et c'est le problème de tous les parents d'élèves. D'ailleurs, j'invite tous les parents, tous ceux qui peuvent, en tout cas, apporter à être solidaires des enseignants et à garder leurs enfants. Parce que je sais qu'il y a quelque part dans certains établissements, il y a des non-grévistes, il y a des enseignants non-grévistes. Je dis aux parents, demain, s'il vous plaît, et vendredi, gardez vos enfants chez vous. Gardez vos enfants chez vous. Même s'il y a des enseignants non-grévistes, ils resteront seuls dans l'école et vont peut-être méditer sur la question de l'école en Guadeloupe. Alors, M. Ségur, ça va se passer comment, demain ? Demain, nous appelons l'ensemble des enseignants à se mobiliser devant les établissements et faire de telle façon que la majorité des établissements soit fermés. Et puis, nous les appelons à venir à une grande manifestation qui partirra de devant le lycée de Bembridge, en direction du rectorat. Il est clair que pendant que nous allons marcher vers le rectorat, nous porterons aussi soutien aux salariés de Mélénice parce qu'il est inadmissible que pendant 60 jours il y ait des travailleurs comme ça en train de se mobiliser alors qu'ils ne demandent rien sinon de préserver leurs droits. Et puis, nous irons face au recteur pour exiger du recteur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucune création de poste dans le premier degré, mais il n'en demeure pas moins qu'il a programmé 79 fermetures de classes. Donc, nous allons lui demander à ce que la totalité pour la rentrée de 2019, 17 classes fermées sur Saint-Martin, 8 sur la Basse-Terre, 8 sur le Nord-Grande-Terre, 8 à Capester-Bélo, 8 aux Abîmes, 7 au niveau de Saint-François. Nous sommes en train de connaître une véritable hécatombe. Nous voulons que tous les moyens alloués pour le premier degré soient mis à disposition des classes, des élèves. Nous voulons que les enfants, notamment, qui sont en situation de handicap, puissent être scolarisés dans de bonnes conditions, donc qu'il y ait des compléments de classe Ulysse pour scolariser ces enfants, et surtout, faire de telle façon que nous ayons des AESH en nombre pour qu'ils puissent justement être bien intégrés dans nos écoles. Et puis, surtout, au niveau du second degré, nous demandons tout simplement à ce que l'ensemble des établissements soient dotés correctement et que notamment les établissements qui sont dans les zones les plus périphériques, en zone rurale, en double archipélagie, par exemple, sur Saint-Martin et notamment sur Marie-Galante, soient dotés de plus d'enseignements de spécialité pour que les jeunes n'aient pas à devoir aller d'est en ouest, du nord au sud et faire de telle façon qu'en Guadeloupe, le sport de demain, ça sera tout simplement du transport d'élèves du nord au sud, d'est en ouest. Il faut absolument faire de telle façon que les jeunes puissent être au plus près de leur habitation pour pouvoir poursuivre leur étude, faire de telle façon effectivement que le temps consacré à l'école, dans l'école, soit le plus petit possible pour que justement la surcharge de travail ne puisse pas être effective et puis surtout nous demandons à ce que au regard du nombre d'heures supplémentaires que M. le recteur veut nous, qu'il transforme ces heures supplémentaires en heures postes. Aujourd'hui, il voit bien la nécessité d'avoir un certain nombre d'heures d'enseignement à mettre à disposition des élèves, qu'il transforme l'ensemble de ces heures-là en heures postes. Et puis pour finir, nous restons persuadés que nous avons un certain nombre d'établissements en grande difficulté, liés tout simplement parce qu'ils sont dans certaines parties ce qu'on appelle des quartiers prioritaires de politique de la ville. Il faut que ces établissements qui voient en leur sein énormément de jeunes issus de milieux sociaux défavorisés soient pris en charge, notamment avec un surplus d'éducation prioritaire pour faire justement de telle sorte que le nombre d'élèves par section puisse baisser pour qu'enfin nous puissions nous enseignons prendre la difficulté scolaire en charge et faire que ces jeunes qui à la marge ne peuvent pas réussir ou ne trouvent pas de situation leur permettant de réussir mais qu'ils puissent réussir parce que demain ce que nous ne voulons pas c'est voir des enfants à côté laissés au bord du chemin parce que c'est malheureusement ce qui génère énormément de violence et je pense qu'aujourd'hui nous aspirons tous à vivre dans ce petit pays Guadeloupe du mieux possible. En tout cas le rendez-vous est donné donc demain rassemblement à 8h devant le lycée de Bainbridge à 9h pour une marche en direction du rectorat et le vendredi nous appelons également à la mobilisation devant le rectorat à 9h sachant que le matin nous avons des camarades qui partiront du boulevard maritime de Bastère dans une opération escargot je pense qu'il y aura également une opération escargot peut-être qui partira de Sainte-Rose et du Nord Grande Terre il faut absolument que le rector puisse signifier au gouvernement et au ministre de l'éducation nationale que nous n'acceptons pas cette coupe au niveau de l'éducation nationale nous ne pouvons pas accepter de voir nos jeunes aller dans le mur et qu'il faudra qu'ils revoient la copie qu'ils permettent à la Guadeloupe d'avoir les moyens au regard des difficultés qu'elle rencontre pour faire réussir ces jeunes Merci en tout cas messieurs pour ces éclairages et cette annonce de mobilisation demain donc vous savez effectivement chers téléspectateurs à quoi vous attendre restez branchés sur Canal 10 Télévisions la grande édition continue à tout de suite